Je dors. Je jette le temps par le subconscient d'une fenêtre. La pluie me réveille quand elle a fini de tomber. Je vais au bureau de la mer, aux pieds palmés du continent. Les eaux de la terre sont un peu de feu refroidi. Les yeux des bleus se lèvent vers ceux du ciel. L'élastique d'un fou de bassin gicle et feutre l'air. L'eau se perce dans les grottes des oreilles. Un fauteuil est accroché à la paroi d'un récif, en pente raide vers les cinq silences du corps. La mort est le vertige de l'horizontalité. La mer me travaille. Je reprends le chemin de la terre avec deux vagues pressentiments épicés. Des papillons volent dans une pierre pour m'éplucher des arêtes et des origines. Je ne dors plus. Où est le compromis si l'on n'a pas de parapluie ? Le vent donne du sable au caillou des mains. Si j'étais plus petit, je verrais tout plus grand. Aussi, tu marcherais dans la lumière, jaune, automnale ou bleu cobalt, tellement dans elle qu'elle en toi, afin que tu la fasses éclater jusqu'au creux du nucléon de la nuit. Je te dis cette lumière pour te la redire et la redisant la revivre. Je dis cette lumière pour que tu l'entendes. C'est une lumière qui vient du vent, qui va sous les févriers, à travers les corneilles, dans les cris des enfants. Je l'entends prier dans les jardins publics, embrasser à pleine bouche les lèvres des statues d'Hécati. Je l'entends verdir les nuages et ouvrir ta main. Parce que le bonheur se vide avant de se penser.